Salut à tous, la Team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Oh là là, quel match encore une nouvelle fois entre Guingamp et l'Olympique Lyonnais. Toujours la même chose, une mi-temps sur deux jouée par l'Olympique Lyonnais. Une première mi-temps complètement catastrophique. Et puis après la gueulante de Genesio et Ola à la mi-temps, tout s'est emballé. La seconde mi-temps a été un véritable chef-d'oeuvre. Alors peut-être aussi que Guingamp avait baissé de pied. Mais franchement, comme le dit et le répète Bruno Genesio, il l'a dit en début de saison dans son interview à l'équipe, avec l'Olympique Lyonnais, on ne s'emmerde pas. Eh bien on doit lui donner un petit peu raison. L'OL nous fait peur, mais l'OL nous fait vivre vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et quand je parlais, encore une fois avec Jean-Paul et avec Nico par exemple, en disant que c'était l'ADN de l'Olympique Lyonnais sous Bruno Genesio, je pense que c'est vraiment le cas. L'OL nous fait vivre des choses assez improbables. J'ai lu dans les médias étrangers, après la rencontre face à Offenheim, après la double opposition plutôt face à Offenheim, qu'on avait vécu peut-être l'une des doubles confrontations les plus belles de ce début de saison. Parce que c'était ouvert, parce qu'il y a eu des buts. Et oui, parce qu'avec l'Olympique Lyonnais, il y a des buts. Il y a des buts contre nous, il y a des buts pour nous. C'est vrai qu'on doit s'y faire à cette équipe de l'Olympique Lyonnais, qui nous fait faire des énormes frayeurs, qui nous fait faire le yo-yo. Mais voilà, je crois que ce match-là confirme évidemment que cet OL-là sera toujours dans ce même état d'esprit, dans cette même façon de jouer. Il faut se le dire. Et puis, grâce à un homme, un homme qui était énormément critiqué après son match contre Offenheim, c'est Memphis Depay. Memphis Depay, j'y reviendrai dans la vidéo, au cours de la vidéo. C'est lui qui nous permet de gagner ce match, à lui tout seul, carrément. Voilà, c'est du Memphis Depay, c'est pareil. C'est la réaction, c'est imprévisible, improbable. Il se réveille, c'est au mental au final. Bon, on en arrive aux statistiques générales de ce match. Il y a un peu de vent, les golpes, j'espère que vous ne m'entendez pas. J'ai ma petite feuille qui est en train de s'envoler aussi. Alors au niveau des statistiques générales, 9 tirs côté Guingampet, 19 tirs côté Olympique Lyonnais. On a tiré énormément de fois. Deux cadrés côté Guingampet. Et nous, nous avons cadré 6 fois, 6 fois sur 19. Et pourtant, 4 buts, c'est plutôt pas mal. 70% de passes réussies pour Guingamp. Et nous, 84% de passes réussies, ce qui est plutôt un très beau score. 39% de duels aériens gagnés pour Guingamp. Et 61% des duels aériens gagnés pour nous. Alors qu'à la fin de la première mi-temps, le constat était terrible pour l'OL. Et pour notamment Gérald Batik, les duels aériens n'ont pas été gagnés par l'Olympique Lyonnais. En seconde mi-temps, ça s'est vraiment réveillé. Et on a gagné finalement ces duels aériens avec beaucoup plus d'impact et d'intensité. 117 passes réussies dans le dernier tir pour Guingamp. Et nous, 124 passes réussies dans le dernier tir. Vous voyez, Guingamp a quand même mis des beaux ingrédients. Ils sont arrivés quasi à égalité avec nous au niveau des passes réussies dans le dernier tir. Ce qui est plutôt pas mal. Alors là, il y a une statistique qui est quand même aussi assez affligeante pour nous. On a concédé 20 centres. Alors que nous, on a centré 10 fois. Alors que ce jeu en 3-5-2, parce que c'était ce qu'avait décidé Bruno Genesio. Je n'en ai pas parlé de cette composition d'équipe. Mais c'était la même composition d'équipe que face à Offenheim à deux choses près. La titularisation de Kenny TT en tant que piston droit. Et la titularisation de Moussa Dembélé à la place de Nabil Fekir, blessé. Voilà, on n'a pas centré beaucoup. 10 centres, vous voyez, on a eu deux fois moins de centres que Guingamp. Ce qui est assez étrange par rapport à ce système de jeu qui privilégie beaucoup les côtés et les centres. 56% du temps, Guingamp l'a passé dans notre camp. Et nous, on a passé 46%. Donc, on avait un bloc plutôt basse, surtout en première mi-temps. Après, on a bien, bien haussé le bloc. Je vous le montrerai avec des graphiques par rapport aux trajectoires de passes. On voit bien que le bloc est un poil plus haut en seconde mi-temps. Et puis, la statistique que j'aime bien vous donner aussi, c'est les pattes réussies dans la surface de réparation. Côté Guingamp, c'est deux passes réussies sur 13 dans la surface de réparation. Et nous, c'est 7 passes réussies sur 11 dans la surface de réparation. Ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des expected goals, les buts que nous aurions dû marquer. Guingamp aurait dû marquer 1,26 buts. Ils en ont marqué 2. Donc, ils ont légèrement surperformé. Nous, nous en avons inscrit 4. Et nous aurions dû en marquer 1,5. Nous avons aussi surperformé. C'est vrai que les buts, notamment de Memphis Dubai, sont avec un faible pourcentage de chances. 6% de chances de le marquer sur Coufran. Et 4% de chances de le marquer sur cette frappe à l'entrée de la surface de réparation dans la Lucarne. Vous voyez, donc on a eu un peu de chances. Et au niveau du PPDA, ce que je vous en avais parlé, c'est l'indice de pressing. Gagamp, qui a une moyenne notamment de 15 passes autorisées à l'adversaire avant une action défensive. Une interception, un tackle ou autre. Et bien, cette fois-ci, ils étaient à 12,80 passes. Quasiment 13 passes. Un pressing pas très très intense. Et nous, par contre, on a eu un pressing digne de celui du Paris Saint-Germain. Avec 5,5 passes autorisées avant une action défensive en moyenne. Ce qui est plutôt très bon. Et je pense que c'est dû notamment à cette seconde mi-temps à réaction. Vous voyez, les statistiques générales sont bonnes pour notre équipe. Et elles sont bonnes, notamment dues à 7, je le redis, à cette seconde mi-temps. Très bonnes. Au niveau des individualités, Anthony Lopez, qui a fait encore un très bon match constant. Il ne peut rien sur les deux buts. Gagamp, ce but sur pénalty et ce but signé. Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram. C'est une superbe tête. On commence avec Jason Dunayer. Jason Dunayer, c'est 59 passes réussies sur 59. C'est le record du match. C'est pas mal du tout. Très précis. Et trois dégagements pour lui. Un match sérieux de sa part. Il a vraiment été attentif. Mais il a fini la rencontre avec des crampes. On sent que vraiment, il commence à tirer la langue parce qu'il fait quand même pas mal de matchs. En ce moment, il répète les efforts et ça commence peut-être à lui peser dans les pattes. Marcelo, 54 passes réussies sur 63, ce qui est plutôt pas mal du tout. Trois interceptions. C'est le record du match, tout simplement. Et neuf dégagements. C'est le record du match aussi. Marcelo, égal à lui-même. Très solide dans les airs. Beaucoup, beaucoup de dégagement. On a beau dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'il est irrégulier en ce moment. Marcelo, mais il arrive quand même à protéger cette surface de réparation avec son grand gabarit. Et puis cette capacité vraiment à dégager le ballon. Ça, on peut le dire. Il a quand même un sacré taux de dégagement. Jérémy Morel, qui était titularisé pour une deuxième fois dans une défense à 3. 56 passes réussies sur 70, c'est moyen. Deux interceptions, deux dégagements et trois fautes surtout. Et notamment cette faute dans la surface de réparation, cette main. On peut donner raison à l'arbitre parce qu'un défenseur doit rester toujours face au jeu. Il n'a pas à se retourner. Donc il n'est pas maître du ballon. Et il l'a reçu sur la main. Ça a provoqué le pénalty. C'est deux actions négatives en deux matchs pour lui. qui porte à conséquence quand même pour Jérémy Morel et pour toute notre équipe. Ce qui est bien dommage. On passe sur les côtés au piston. Ferland Mendy, titularisé à gauche. Il a fait un très bon match encore, Ferland Mendy. Deux passes clés à son actif. 12 passes réussies dans le dernier tir sur 16, ce qui est très bien. Deux duels réussis sur deux. Sept ballons récupérés, c'est très très bien. Quatre tacles et trois fautes subies. C'est le record côté Lionel dans ce match. Prove de sa grande grande implication encore, Ferland Mendy. Il monte en puissance. Il retrouve vraiment ses esprits après quelques matchs un peu compliqués. C'est vrai. Mais là, il remonte bien comme il faut. Il fait partie des véritables cadres de cette équipe lyonnaise. J'ai vraiment apprécié son match. On passe aussi à notre ami Tété. Tété qui était absent des débats depuis le début de saison. Alors est-ce que c'était un choix du coach où il était blessé ? Et là, depuis le match contre Hoffenheim, le match allé, il rentre de nouveau dans les plans de Genesio. Et c'est un match solide de la part de Kenny Tété. Trois passes clés. C'est le record du match, tout simplement. 200 réussis sur 5. C'est le record côté Lionel dans ce match. Mais c'est fait. Mais par contre, ces trois passes clés prouvent qu'il a été vraiment dans la création. Il a été très haut sur le terrain, Kenny Tété. Il a montré de l'envie, surtout en seconde mi-temps parce que, vraiment, je le redis, la première mi-temps a été cata côté Olympique Lionel. Il n'y avait aucun ingrédient. Et puis la seconde mi-temps était largement meilleure au niveau de l'intensité, au niveau de toute la précision, des décisions, tout, vraiment. Et tous les joueurs ont su se mettre au diapason. Lucas Touzard, notre premier relanceur. Sentinelle dans ce système de jeu. C'est 59 passes réussis sur 66. 4 duels aériens gagnés. C'est le record du match, tout simplement. 8 ballons récupérés. C'est le record côté Lionel dans ce match. 5 tackles réussis. C'est le record du match. Et 3 fautes subies pour Lucas Touzard qui livre une véritable bonne prestation. Même sa première mi-temps n'est pas, franchement, aussi médiocre que les autres. Je l'ai trouvé un ton au-dessus, même dans ses passes, dans ses passes vers l'avant. Il a tenté des transversales qui étaient très, très précises. C'est pour ça que je l'ai senti vraiment très cohérent dans ses choix. Et ce qui montre que les 3 fautes subies, ça montre qu'il a essayé de se projeter et de provoquer des choses. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis, oui, ballon récupéré, il a été sur ce match indispensable. Alors, je l'ai beaucoup, beaucoup critiqué. Mais cette fois-ci, il a su vraiment hausser le jeu, hausser son rythme, hausser son intensité. Comme tous ses coéquipiers. Mais franchement, il a été au niveau Lucas Touzard. Tanguy Ndombele titularisé à droite. Il revenait dans son club formateur Guingamp. Il jouait contre son club formateur Guingamp. Eh bien, ça a été un non-match de la part de Tanguy Ndombele qui a beaucoup, beaucoup donné, je pense, physiquement, ces dernières semaines. Et je crois qu'il est en train d'en pâtir. Parce qu'il a livré un gros match contre Hoffenheim. Et là, vraiment, sa prestation a été quasiment indigente pour lui. Ses statistiques, c'est simplement deux duels réussis sur deux. Et c'est tout. Voilà, un Tanguy Ndombele qu'on a senti vraiment essoufflé a été sorti à la mi-temps par Bruno Genesio qui, je pense, le préserve avant l'équipe de France. Parce qu'il va falloir aussi essayer de prouver qu'il a sa place parmi nos bleus. Il a été remplacé par Martin Terrier qui n'a rien montré. Voilà, tout simplement, j'ai du néant depuis plusieurs semaines. Martin Terrier, ça m'inquiète un tout petit peu. Ousseh Mawar, super match encore de sa part. Super match, vraiment, c'est l'homme providentiel de l'Olympique Lyonnais depuis quelques temps. 41 passes réussies sur 46, c'est très bon. 3 passes clés, c'est le record. Côté lyonnais et de l'ensemble même du match de tous les acteurs sur le terrain, autant que Kenny TT, c'est super. 15 passes réussies dans le dernier tir sur 17, c'est le record du match. C'est énormissime. Par contre, un duel réussi sur 5 pour Ousseh Mawar, mais 8 ballons récupérés, 2 fautes subies. Et puis, un superbe but, un superbe but. Franchement, sur cette passe de Memphis Depay, il fallait le faire ce plat du pied. Il a peut-être une frappe de mouche, mais il sait les placer, ses ballons. C'est vraiment un but qui me rappelle un peu celui qu'il a marqué contre Marseille la saison dernière. Peut-être un peu plus simple à marquer, mais quand même, il n'avait pas beaucoup de chances de le marquer. Ce but, il avait 6% de chances de le marquer, vous voyez, c'est très peu. Il a trouvé un angle très bon et vraiment, j'ai apprécié vraiment la prestation de Ousseh Mawar, qui est vraiment très, très, très bon en ce moment. Alors, je vais continuer volontairement avec Moussa Dembele. Moussa Dembele, je l'ai trouvé quand même en deux dents, malgré la fausse piste qu'il a créée pour le but de Ousseh Mawar, où il a emmené une partie de la défense gang en pèse. Moi, je ne l'ai pas senti capable de peser sur la défense adverse. Il avait un rôle où il est beaucoup revenu au cœur du jeu, au lieu de rester en pointe. Il a eu une très, très belle occasion de la tête. Malheureusement, le timing était mauvais sur ce centre de Kenny Tete. C'est bien, bien dommage pour lui de ne pas se lier à son actif. Et puis, c'est tout dans ce match. Donc, c'est pour moi un match très, très moyen de la part de Moussa Dembele. Il doit absolument relever la tête parce que, vraiment, là, ce n'est pas du tout ce qu'on attend. Par exemple, même d'un remplaçant, il n'a pas apporté ce qu'on lui demandait. Il n'a pas pesé sur les débats. Bref, je suis déçu de Moussa Dembele. Et puis, je vais parler du rentrant Maxwell Cornet, qui a marqué un but sur sa première occasion, sur un centre superbe de Memphis Depay. C'est bien pour la confiance. C'est bien pour lui parce qu'il est en difficulté depuis le match contre Manchester City. Maxwell Cornet, il a été blessé. Ensuite, je pense que ses déclarations n'ont rien arrangé au niveau de sa cote d'amour auprès du président et du coach. Bref, Maxwell Cornet, ça lui a fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis, je vais finir sur Memphis Depay. L'homme, l'homme, l'homme de ce match. Vraiment une masterclass même de la part de Memphis Depay. Tout le monde s'accorde à le dire, alors que beaucoup, beaucoup, dont moi, l'ont descendu lors de sa prestation contre Offenheim. Mais ce soir, c'est incroyable. C'est deux passes et six, deux buts. Puis des buts venant d'ailleurs. Ce but sur Koufran est absolument incroyable. Même Juninho, je crois, je ne sais même pas si j'en ai vu un, qui a bouffé la lucarne comme ça. C'était absolument sublime. Même son premier but est incroyable. Et puis, toujours dans le tempo, il est bon quand il est créateur. Il crée le jeu Memphis Depay aussi. Moi, je l'ai bien aimé dans son jeu de passe. Un peu comme Ousem Awar. Dès qu'il est dans le dernier tir, Ousem Awar, il est très bon. C'est un meneur de jeu. Ce sont des créateurs. Et pour ce qui est de ses statistiques, c'est 11 passes réussies dans le dernier tir sur 16, ce qui est très, très bon. C'est un centre réussi sur 4. C'est 4 duels réussis sur 8. C'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est tout court, même record. Et surtout, 5 fautes subies qui montrent vraiment qu'il a été à la hauteur. Mais vraiment, là où j'aimerais insister sur Memphis Depay, c'est qu'il a réalisé une très, très bonne fin de saison la saison dernière face à des petites équipes, entre guillemets. Et est-ce qu'on peut se demander si Memphis Depay n'est pas un grand joueur contre des petites équipes ? Ce qui était un peu le cas de Florian Thauvin. Florian Thauvin, il a souvent été crédité l'an dernier de grand joueur, mais contre des petites équipes. Contre des grandes équipes, on attend toujours des buts retentissants de la part de Memphis Depay. Il l'a fait l'année dernière contre le Paris Saint-Germain, mais c'est tout. Et c'est peut-être là où on peut être peut-être le moins indulgent avec Memphis Depay, c'est qu'il arrive à sortir de la nasse, mais uniquement dans ces matchs-là. Mais il a le potentiel vraiment pour nous aider quand même face à des équipes qui nous font peur au final, parce que toutes ces équipes qui soit sont des promus, soit sont dans les dernières places du championnat, soit dans le ventre mou, il faut bien qu'il y ait un homme providentiel. Et ça a été Memphis Depay. Et au niveau de ses statistiques sur l'année, elles sont tout simplement incroyables. Je parle même sous l'ère Genesio, ses 33 buts et 33 passes décisives, c'est tout simplement l'homme de Bruno Genesio. C'est « je t'aime moi non plus », c'est une relation très spéciale, mais il lui rend bien quand même Memphis Depay. C'est incroyable. Et puis depuis ses débuts à Lyon, ses 25 passes décisives, soit autant que Kevin De Bruyne et Luis Suarez. Vous voyez ces références qui sont incroyables. Il est même devant Messi. C'est absolument incroyable. Et puis sur l'année 2018 en Ligue 1, c'est 16 buts, 13 passes décisives, devant Thauvin et devant Neymar. Bon, Neymar a été absent 4 mois, mais quand même. Et puis dans le top 5 des championnats européens, il est quatrième. Il est derrière Suarez, Messi et Ronaldo, mais quand même, c'est assez incroyable. Et au niveau de ses expected goals, il a marqué 5 buts. Il aurait dû en mettre 3. Il est en légère surperformance. Et par contre, au niveau de ses passes décisives, il a mis 5 passes décisives et il aurait dû en mettre 5. Il est extrêmement réaliste au niveau de ses passes. Vraiment, Memphis Depay, il est crédité d'un gros mental par Bruno Genesio. Oui, il a un gros mental pour réagir quand il le faut contre des petites équipes. On attend vraiment une vraie référence au niveau européen. Ça pourra peut-être arriver face notamment à Manchester City prochainement. Parce que c'est ce qui a révélé Karim Benzema à l'Europe entière. C'est ce but magnifique qu'il avait marqué contre Manchester United à domicile. Et je crois que Memphis Depay, il manque clairement de référence à ce top niveau-là. Il est capable vraiment de jouer très bien contre la Ligue 1 classique. Mais il faut qu'il élève absolument son niveau mental, son niveau de décision, d'ailleurs de prise de décision et de détermination dans les rencontres européennes. Voilà, c'est juste mon bémol. Mais vraiment, cet Olympique lyonnais, je crois qu'on va crever à force de voir cette équipe. Mais il y a toujours ce même problème de fond. Pourquoi cette équipe de l'Olympique lyonnais joue une mi-temps sur deux ? Et pourquoi à chaque fois, elle a besoin de se faire recadrer très sévèrement à la mi-temps par le président et par le coach ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est la question qui demeure. Est-ce que c'est un problème de mental ? Est-ce que c'est vraiment le stress de bien faire en début de match ? J'avoue que je n'en sais rien. Mais comme beaucoup de supporters, je pense que vous vous êtes dit, dès le but d'ailleurs de Marcus Thuram, vous vous êtes dit, c'est foutu, on ne va jamais y arriver, on va faire au pire un match nul. Mais alors là, et puis Memphis s'est réveillé. Ça aussi, il fallait le prévoir. Voilà, on finit quand même sur une bonne note avant la trêve internationale et tant mieux parce que ça aurait été très compliqué à gérer sinon parce que le prochain match, c'est le 23 novembre et ça sera le derby contre Sainte. Ça aussi, c'est un gros match à ne surtout pas rater. On aura le derby et ensuite on aura Manchester City. Donc une fin novembre qui ne va être pas fastoche à négocier non plus. Donc c'est pour ça, nos internationaux vont partir en sélection. Tanguy Ndobele et Nabil Fekir pour l'équipe de France. Nabil Fekir qui avait une fatigue musculaire. Bon, on va voir s'il joue en équipe de France. Et puis il y aura bien sûr Memphis Depay qui va partir pour les Pays-Bas et il jouera contre l'équipe de France aussi. Il faudra voir sa prestation. Ça pourrait être aussi intéressant. Et puis tous nos internationaux africains. Bertrand Traoré qui rejoindra le Burkina Faso. Alors c'est un choix de l'entraîneur, il n'a pas été pris. Peut-être que c'est la fatigue qu'il anticipe par rapport à ses longs déplacements en Afrique, je ne sais pas. Maxwell Cornet qui partira, je pense, avec la Côte d'Ivoire. Et puis nos internationaux, Espoir français, Martin Terrier, Lucas Touzard et puis Moussa Dembélé. Voilà les guns. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match-là. Est-ce que vous attendiez vraiment un scénario comme ça ? Est-ce que vous dites « Ah bah ouais, l'OL, il faut se le dire, il faut l'accepter. Il faut accepter que ça soit une équipe à réaction, ça soit une équipe imprévisible. » Et est-ce que ça ne fait pas finalement le charme, tout le charme de cet Olympique Lyonnais sous Bruno Genesio ? On essaye d'être positif comme on peut. Voilà les guns sous le vent, mais un automne très très doux du côté de la Croix-Rousse à Lyon. S'il vous plaît, ne commentez pas mon look. C'est le look du dimanche. Voilà, sur ce jour, en ce 11 novembre, ce 11 novembre, ce bicentenaire de la guerre 14-18, ça c'est important aussi de le dire, c'est un devoir de mémoire. On doit être solidaires avec tout ça. Le Bleuet de France, voilà les guns, j'ai participé ce matin aux cérémonies du 11 novembre à Lyon. Il fallait, on a tous dans nos familles, pour beaucoup je pense des poilus, des gens qui se sont battus et qui ont servi pour notre pays. Voilà les guns, dites-moi vraiment en commentaire tout ça, racontez-moi tout. Et puis, on se retrouve très très vite avec les commentaires de JP et de Nico notamment. Voilà les guns, je vous souhaite un très très bon dimanche et à très vite. Ciao, ciao !